Nous sommes ici à Lyon, à l'Opéra de Lyon, pour un remplacement de 5 ascenseurs. Ce projet est un projet à part parce que c'est un projet pilote autour de l'économie circulaire. Nous aujourd'hui on est engagé vraiment dans une démarche de développement durable. On s'engage sur l'ensemble de nos contrats, dans les contrats de maintenance ou également dans la rénovation. Le projet consiste à remplacer 4 ascenseurs et un monte-charge dans la partie bureau et entrée des artistes de l'Opéra de Lyon. Il y aura donc des phases de démontage-montage avec beaucoup de contraintes, notamment liées aux répétitions de ces artistes. L'Opéra de Lyon, c'est un bâtiment emblématique de la ville de Lyon, en face de l'hôtel de ville. C'est un ERP de première catégorie. L'Opéra de Lyon, on aime à dire que c'est une fourmilière parce que ça rassemble environ 450 artistes, techniciens, personnels administratifs. Connais, de par son appel d'offres, a répondu à deux enjeux, la fiabilité des machines et le réemploi avec la mise en place d'économies circulaires pour pouvoir réutiliser les différents matériaux. L'économie circulaire, en fait, c'est le réemploi des composants qui seraient jetés habituellement. Il y a énormément de matériaux qu'on peut récupérer. Je pense notamment aux cartes électroniques, aux guides cabine et contrepoids de moins de 2 mètres, aux câbles de limiteurs, aux câbles de traction. On a plus de 3 km et une demi-tonne de ces câbles-là et donc, finalement, une centaine de composants à réutiliser ou réemployer. Les composants doivent être identifiés, démontés proprement, suivant des procédures adaptées, triés et stockés. Alors, comment ça se passe ? Tout simplement, on prend des photos, on fait des descriptifs des différents matériaux ciblés et on met en ligne sur la plateforme. Grâce à la mise en vente en ligne de ces matériaux via la plateforme CycleUp, ces matériaux auront une seconde vie. Les potentiels acheteurs seront des acteurs des métiers de la construction et peut-être même des ascensoristes. Connex a su adapter ses opérations en fonction de nos contraintes de répétition et de spectacle. Le travail de collaboration, il s'est fait vraiment en amont, les travaux, et on peut remercier Connex de la prise en compte de nos contraintes. On doit minimiser au maximum le dérangement lors des phases de démontage, puisqu'il y a des artistes qui répètent. Cette organisation, c'est beaucoup d'adaptations, énormément de précautions. C'est aussi cibler les matériaux qu'on veut récupérer ou réemployer, tout en respectant des délais toujours serrés. Connex est engagé dans le développement durable depuis de nombreuses années. Ce projet autour de l'économie circulaire est quelque chose de nouveau dans notre activité d'ascensoriste. Connex propose aujourd'hui cette solution aux clients qui le souhaitent. La pratique requiert un mode opératoire particulier, ce qui engendre une charge de travail supplémentaire. Tous les matériaux ne sont pas réutilisables. Je pense évidemment aux composants de sécurité, notamment. Ceux-ci sont plus recyclables. Et d'autres sont retraités selon la norme ISO 14001. Ce qui vient compléter cette solution proposée, c'est l'installation de nos nouveaux ascenseurs Connex, qui sont éco-efficients et dont l'empreinte carbone est très favorable. En conclusion, cette opération s'est menée en véritable partenariat. On se retrouve avec des machines aujourd'hui beaucoup plus fiables, ce qui nous facilite l'exploitation de notre bâtiment. Et Connex a su prendre en compte nos enjeux environnementaux en réduisant l'impact carbone. La réduction de la production de déchets fait partie de notre stratégie. Nous serons capables de faire encore mieux dans un futur très proche. Connex est en progrès constant. Sous-titrage Société Radio-Canada